Bien, bonjour à tous, bonjour à tous les participants qui nous rejoignent depuis Saint-Malo, depuis la Côte d'Emeraude, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec des participants également québécois, puisque nous allons explorer ensemble le futur de l'hydrogène, la ruée vers l'éco-aviation et à travers justement le prisme des relations transatlantiques qui existent avec Saint-Malo et la Bretagne. Alors, je vous propose de découvrir ce sujet ensemble et de l'aborder à travers le prisme d'un jumelage. Vous le savez, il existe une riche histoire, Saint-Malo-Québec, une histoire de pionnier, de découvreur qui a été extrêmement stimulée par les échanges transatlantiques. Cette relation d'ouverture vers la mer a été un véritable carrefour à la découverte d'autres cultures et nous allons regarder ensemble comment aujourd'hui l'hydrogène, mais aussi l'éco-aviation, pourraient être un formidable laboratoire d'économie circulaire au croisement de filières du territoire. Alors, je vous propose pour découvrir ensemble ce sujet et en débattre, de faire un petit détour historique ensemble et vous rappeler l'existence d'un ancien aérodrome qui était situé à Saint-Malo sur le secteur de Blancheroche et qui est devenu aujourd'hui une composante du grand parc d'activité de la zone Atalante qui associe à la fois Saint-Malo mais aussi Rennes. Et cet aérodrome a été un pôle qui avait vocation dans les années 30 à contrebalancer l'émergence du site de Pleurthuis à Dinard et il y a eu une histoire extrêmement riche qui a été portée par une figure locale qui est Guy Lachambre. Guy Lachambre que beaucoup d'entre vous connaissent, celui qui a assuré la reconstruction de Saint-Malo, entièrement dévasté et qui a été ministre de l'Air dans les années 30. Les années 30 sont une période extrêmement intéressante, à la fois parce que des innovations dans la haute technologie navale vont nourrir des découvertes, des transferts de technologies, des transferts de compétences dans la haute technologie aérologique. Et à cette époque, Air France va adopter un logo visionnaire que vous avez ici représenté et qui est toujours le logo utilisé par cette compagnie qui est surnommé l'hippocampe, mais qui en réalité, comme vous pouvez le voir dans la représentation, adopte la figure d'un cheval ailé et la queue d'un hippocampe qui est justement là pour rappeler les origines des temps pionniers de l'aviation, qui sont nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Et donc, il y a eu ce lien extrêmement fort entre haute technologie navale et haute technologie aéronautique. Alors, dans les années 30, Guy Lachambre a effectivement contribué à une stratégie d'alliance et de regroupement autour d'un pavillon France qui va s'appeler Air France et qui va en fait réutiliser un logo historique d'une compagnie ancêtre d'Air France qui est Air Orient. Et donc, ce logo que vous voyez ici sur cette slide est en fait extrêmement ancien, remonte à l'époque, vous voyez, de la compagnie Air Orient. Alors, j'ai mis sur cette slide quelques affiches historiques. Cette compagnie avait des activités extrêmement diverses, compagnie aéropostale, puisque vous pouvez le découvrir sur l'affiche au milieu, une lettre est toujours pressée. Alors, je vous propose effectivement de découvrir et de nous plonger dans le destin extrêmement étonnant de figures qui ont fait avancer l'aéronautique. Vous dire qu'il y a une figure dans la Manche qu'on a peut-être un peu oubliée, qui est originaire de Cherbourg, qui s'appelle Félix du Temple et qui, en 1857, avec son frère, va faire décoller un premier avion motorisé à échelle réduite. Vous avez ici, à droite de cette slide, le prototype qu'il a imaginé et qui, à l'époque, est inspiré d'un mouvement de biomimétisme. On va le découvrir, mais aussi un mouvement d'horlogerie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment, finalement, la relation Saint-Malo-Québec peut peut-être stimuler des réflexions futuristes sur la façon dont, aujourd'hui, l'aéronautique peut réfléchir à des pistes de diversification, se projeter dans l'éco-aviation et, bien entendu, mobiliser les énergies futures, à savoir l'hydrogène. Alors, vous dire qu'il y a aussi un grand passé aéronautique québécois qu'il est aussi incarné par des grandes figures, dont l'actuel Premier ministre du Québec, cofondateur de la compagnie Air Transat, et Bombardier, sur des appareils courts et moyens courriers, a aussi développé des liens avec des avionneurs québécois et, en particulier, un pilier de l'aéronautique au Québec qui s'appelle le groupe Bombardier. Mais je voudrais rappeler aussi une saga qui a existé sur la Côte d'Émeraude qui est Rousseau Aviation et dont vous pouvez retrouver le grand passé pionnier et industriel du côté de Dinard. Alors, j'ai voulu préparer cette conférence, à vrai dire, en menant des recherches sur une bijouterie horlogerie qui a été créée dans la baie du Mont-Saint-Michel par mon arrière-grand-père. Et cette bijouterie horlogerie a développé une véritable passion pour l'innovation. Je vous ai résumé en bas de cette slide ce qui pourrait résumer un peu « Cette culture familiale, l'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir ». Et il est vrai que sur la Côte d'Émeraude et dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'horlogerie a aussi fortement stimulé les temps pionniers de l'aviation. Dans l'image qui apparaissait à l'écran, lorsque vous avez pu voir la vitrine de cette bijouterie horlogerie, il y a une marque, à l'époque qui fait beaucoup sensation dans le pays de Saint-Malo et la baie du Mont-Saint-Michel, qui est la marque Zénith. Et Zénith va être un précieux garde-temps précis qui va être utilisé par un certain nombre d'aviateurs malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Et vous avez ici une lettre assez extraordinaire écrite par Louis Blériot qui exprime à la fois la reconnaissance pour cette marque Zénith et son souci de l'exactitude. Alors cette marque Zénith a été aussi portée par de grandes personnalités. Je voudrais en rappeler quelques-unes et des grands voyageurs. C'est en particulier Gandhi, puisque l'une de ses montres de poche en argent, Zénith, qui était en réalité l'une de ses rares possessions matérielles, accompagnait son quotidien. Elle signanait notamment ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et cette montre Zénith lui aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde. Et cette montre lui aurait été rendue six mois plus tard. Cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. Alors nous allons découvrir comment finalement l'aviation, et peut-être demain l'hydrogène et l'éco-aviation, pourraient cristalliser les dynamiques d'innovation en croisant des filières. Et nous allons voir comment ce processus de créativité peut également être soutenu depuis Saint-Malo avec la richesse des relations qui existent au-delà des mers et au-delà des océans. Alors je vous ai parlé de la découverte de Félix du Temple en 1857, qui fait décoller un premier avion motorisé à échelle réduite. Il s'inspire totalement, c'est un projet totalement inspiré du biomimétisme, pardon. Il étudie finalement le vol des oiseaux et il va s'y intéresser pour mettre en place une véritable, un premier modèle, un prototype d'aéronef. Ce qui montre à la fois combien finalement les premiers hydravions en bois et en tissu qui vont après naître dans des hangars à bateau, ont été finalement beaucoup stimulés grâce à des avancées maritimes. Et il est vrai que les premiers prototypes seront véritablement inspirés de la marine, en particulier ce qu'on appelait les canaux planeurs. Ce qui est intéressant de souligner aussi depuis la cité Corsaire, c'est que Robert Surcouf est assez connu, mais finalement on a assez peu exploré la vie de son frère Nicolas Surcouf, qui a été un véritable recycleur de navires, puisque vous savez que la guerre de course était assez intermittente, et finalement les Corsaires avaient en période de paix finalement un besoin de développer d'autres activités, une connaissance des réseaux, réseaux maritimes. Et des Corsaires vont aussi très tôt s'intéresser à la capacité de recouvertir des navires et d'utiliser finalement de nouvelles ressources pour rester nomades et rester mobiles. C'est peut-être un élément aussi qui est extrêmement intéressant, qui peut aussi stimuler les relations que la Côte d'Émeraude, que Saint-Malo peut développer aujourd'hui avec les îles anglo-normandes, puisqu'il y a aussi un intérêt extrêmement fort sur le désenclavement de ces îles, les relations aériennes à développer. Je vous parlais de Rousseau Aviation, qui a été effectivement un acteur précurseur dans les relations avec les îles anglo-normandes. Il y a eu plusieurs compagnies ancêtres qui ont constitué Flywe, qui va finalement, après avoir été dissoute, être peut-être relancée dans le contexte après Brexit. Nous avons à Saint-Malo des relations extrêmement riches, relations industrielles, relations orientées sur des transferts d'innovation. Je voudrais rappeler l'importance aussi du cabotage. Et peut-être que certains d'entre vous ont connu l'histoire des charbonniers de Jersey, qui effectivement ont mis en avant des échanges trans-manches extrêmement dynamiques. Et Jules Verne, dans l'une de ses œuvres, a utilisé, en tous les cas, a beaucoup exploité sa créativité littéraire, son imagination pour mettre en valeur ses échanges. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'une de ses œuvres qui s'appelle « Les Indes noires » par rapport à l'importance des échanges qui se sont développés autour du charbon. Alors, les énergies du futur, après plusieurs révolutions industrielles, vont aussi connaître un intérêt vers de nouvelles innovations techniques. Et je voudrais citer une grande exposition nationale en 1924, qui lance l'importance des progrès à travers la fait électricité. Et les apports, justement, que peuvent apporter à l'époque l'électricité pour la mécanisation, pour le travail agricole, pour le développement de tout l'arrière-pays de Saint-Malo. Alors, aujourd'hui, l'hydrogène est une priorité des institutions européennes. C'est le Green Deal qui est actuellement porté par la Commission, avec un agenda extrêmement ambitieux dont vous pouvez voir les différentes étapes ici à l'écran. Cette stratégie hydrogène va aussi se décliner régionalement et être portée aussi par des politiques incitatives dans les différentes régions. Ici, vous avez la carte notamment de l'écosystème hydrogène breton, ce qui permet de visualiser la grande diversité des projets mis en place, les différents pôles actifs, à la fois en Ile-et-Vilaine, mais aussi dans le Morbihan, dans les Côtes-d'Armor et également dans le Finistère. Alors, je vous propose aussi de regarder peut-être comment d'autres régions se projettent dans cette dynamique et comment d'autres acteurs se structurent. Ici, vous avez l'exemple du plan hydrogène développé par la région Normandie. Vous voyez assez bien que finalement, il y a un axe fluvio-maritime extrêmement fort, qui est l'axe Seine, où beaucoup de projets sont en train de se développer et de se structurer autour de l'axe qui va de Paris à Rouen et enfin au Havre. Mais tout proche de nous, si vous regardez bien sur cette carte et très à gauche, vous avez dans la baie du Mont-Saint-Michel l'archipel de Chauzet, qui apparaît ici dans la stratégie hydrogène développée par la Normandie, puisqu'il y a un pôle d'autonomie énergétique qui est actuellement en projet et qui a vocation à se mettre en place. D'où l'intérêt de croiser véritablement la façon dont effectivement les régions vont piloter des projets. Il y a également, à l'échelle du Grand Ouest, un écosystème, un plan hydrogène déployé par la région des Pays de la Loire, avec plusieurs pôles que vous voyez ici. Un pôle assez important dans la Sarthe-Oman, autour notamment des connaissances et du savoir-faire industriel autour de l'automobile. Un pôle important aussi en Vendée, qui s'appelle Vendée Hydrogène, H2 Vendée. Et enfin, le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, qui lui aussi porte une dynamique. Alors, Saint-Malo a été un territoire pionnier, un territoire précurseur, en engageant une véritable odyssée dans le domaine des matériaux biosourcés. Très vite, il a fallu exploiter les ressources de la mer. Il a fallu aussi être résilient et trouver des formidables reconversions pour valoriser des minéraux marins, utiliser les algues, l'économie bleue, l'ensemble des ressources du territoire. Et aujourd'hui, en Bretagne, émerge un projet extrêmement atypique qui s'appelle Green Pig, et qui vise à transformer de l'urine de porc en hydrogène vert. C'est une révolution. On considère que 20 litres d'urine de porc peuvent permettre la production d'un kilo d'hydrogène. Alors, avec ce kilo d'hydrogène, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, selon les porteurs du projet Green Pig, vous pouvez parcourir une centaine de kilomètres en voiture, ce qui est une formidable révolution. Et cette production d'hydrogène vert en Bretagne, à base d'urine de porc, s'appuie sur un procédé d'électrolyse, alimentée par des éoliennes, l'urine est recueillie à la source, puis filtrée et ressort à l'état de carburant vert. C'est une idée qui, je trouve, extrêmement intéressante, à la fois pour engager et impliquer les filières agroalimentaires de notre territoire et réfléchir comment peut-être cela pourrait intéresser aussi d'autres territoires et créer des dynamiques échanges européens et internationaux dans ce domaine. Et c'est donc un chemin industriel qui pourrait sans doute peut-être inspirer la route des biocarburants du XXIe siècle et de l'hydrogène demain. Alors, la question, effectivement, que je voudrais vous proposer, c'est est-ce que Saint-Malo pourrait accueillir de nouveaux véhicules nomades en vol libre avec la baie du Mont-Saint-Michel, développer un éco-airport régional européen ? Vous savez qu'effectivement, le site de Dinard traverse actuellement un contexte un peu difficile, mais avec l'histoire extrêmement riche des temps qu'une de l'aviation, de celui qui a assuré la reconstruction de Saint-Malo, Guy Lachambre, qui a été ministre de l'Air, eh bien, il y a du vent de les voiles pour les Malouins, pour des porteurs de projets innovants qui voudraient peut-être développer des choses avec nos amis québécois de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'il y a aussi dans les énergies du futur un formidable dynamisme qui est aussi engagé de l'autre côté de l'Atlantique, et les États-Unis aussi engagent des projets extrêmement intéressants, moteurs également électriques. Alors, vous avez ici une vieille photo d'archive que je trouve assez intéressante, elle met en valeur les premières innovations développées par un pionnier qui s'appelait Léon Levavasseur, qui est à droite de la photo, vous voyez qu'il ressemble plus à un vieux loup de mer qu'à un aviateur, et son prototype, son modèle que vous avez sur cette photo est assez exceptionnel, parce qu'on retrouve assez bien, finalement, la forme de son canot de course, et c'est, je pense, quelque chose que Saint-Malo ne doit pas oublier. La haute technologie navale a véritablement nourri des innovations dans la haute technologie aéronautique. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement fort pour demain, pour l'économie circulaire du territoire. Alors, je vous ai parlé de Félix Dutemple, qui a effectivement ce prototype extrêmement pionnier, qui fait à la fois penser au biomimétisme, mais aussi au voile d'un bateau, et qui a été un pionnier des premiers de l'aviation transmanche. Il y a d'autres projets extrêmement intéressants qui se développent. Je voudrais aussi vous parler, notamment, d'un projet italien, ici développé par une agence de design, qui s'est associée avec un constructeur chinois qui s'appelle Yi Wang. Et sur cette photo futuriste, vous avez la façon dont cette agence italienne, dont vous avez les références ici sur cette slide, imagine un vertipop qui, voyez dans ce décor, en fait, épouse tout simplement la forme d'un baobab. Alors, c'est effectivement, ce constructeur chinois n'est pas très connu dans le Grand Ouest, mais sachez qu'il développe des taxis autonomes volants et qu'un accord à ce titre a été signé avec la ville de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, nous avons dans notre grande région Grand Ouest des pionniers de l'aviation. Je voudrais vous rappeler les plus importants. Certains d'entre eux que vous connaissez sans doute déjà, Roland Garrous, bien entendu, qui a passé son brevet de pilote le 17 juillet 1910 dans le Maine-et-Loire, à l'aéroport de Cholet. Je pense aussi à Antoine de Saint-Exupéry dans la Sarthe, qui a passé son enfance au Mans, qui a été lycéen dans cette ville, et également d'autres personnages que vous avez ici mentionnés, le fondateur de Manitou, le comte de Lambert, qui fut aussi le premier à survoler la tour Eiffel en avion. Nous avons également, pas très loin, aux portes de la Normandie, des grands acteurs industriels, de grands capitaines d'industrie, vous dire que Guillaume Faurie, l'actuel PDG d'Airbus, est originaire de Cherbourg, et donc ce qui montre aussi ce lien assez intéressant avec la mer et avec les côtes de la Manche. Alors, il y a à l'échelle du Grand Ouest un événement en particulier qui a été un peu oublié et qui s'appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société qui s'appelle Laviorex et qui a recruté de nombreuses femmes en pleine crise du textile. Lors d'un Noël, des chutes de tissus pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées. Et progressivement, on va se rendre compte qu'on peut y développer de nouveaux usages, et notamment des ballons à l'hélium. Alors, cela sera une micro-révolution dans le domaine de la filature. Vous savez que l'âge d'or breton, c'était le commerce des toiles de lin. Ces toiles de lin qui ont amené les négociants de Saint-Malo jusqu'aux portes de Cadiz en Espagne. Et je crois que cette révolution qui s'est développée dans le textile, en Anjou, en particulier dans le Choltais, est un formidable élément de découverte. Et notamment, il va permettre de réaliser qu'il est possible de transporter du gaz. Et c'est peut-être là qu'il est justement intéressant de faire germer des innovations. Alors, aujourd'hui, il y a des start-up qui se sont appropriées le sujet. Il y a notamment cet exemple de start-up espagnol qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. Alors là, nous sommes véritablement sur les traces de Jules Verne qui était, rappelez-vous, passé à Dinard. En nous rapprochant effectivement aussi d'autres territoires, je voudrais vous dire que finalement, l'hydrogène, si aujourd'hui l'hydrogène fait partie des alternatives pour encourager l'éco-aviation et une offre de transport aérien écologique, il existait de nombreux projets développés notamment dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, où beaucoup de brevets ont été déposés. Et l'un des gros précurseurs, c'est notamment Air Liquide, qui a breveté énormément de procédés avant de les industrialiser. Et Air Liquide a par exemple exploré des mélanges de gaz, de l'air en particulier avec de l'hélium. Et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules et des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Alors, il y a également d'autres pistes futuristes qui ont été explorées, comme l'optimisation de transports de méthane en chargeant les méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, et notamment le Qatar et le Golfe Persique, des agrocarburants de troisième génération type micro-âme. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est peut-être cette relation avec le monde de l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger dans l'univers qui est l'hélium, et qui lui aussi intéresse des acteurs gaziers. Alors, tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés. Il semblerait toutefois qu'en Bretagne, en particulier dans le bassin industriel de l'Inde-Saint-Nazaire, mais aussi en Normandie, il y a eu un rôle pionnier avec de nombreuses recherches menées, que ce soit sur l'oxygène, l'azote, le propane et le gaz carbonique. Alors, tout ce chemin nous amène effectivement à nous interroger si l'éco-aviation pourrait devenir un nouveau modèle de mobilité qui pourrait s'appuyer sur un pétrole malouin, à savoir l'hydrogène. D'autant que beaucoup d'entreprises émergent avec des solutions et des technologies qui évoluent en permanence et qui pourraient rendre tangible l'idée d'emprunter des taxis volants. Et c'est le terme qui a justement été retenu pour cette conférence débat. Alors, sur la thématique des taxis volants, il y a bien sûr un projet phare qui est celui d'Airbus, mené en partenariat avec un designer italien et le groupe Volkswagen. Ce projet s'appelle Pop-up, c'est un prototype de capsule volante dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bougnais, aux portes de Nantes, en Loire-Atlantique. Il y a une centaine de projets similaires dans le monde et Airbus, comme d'autres acteurs, ne veulent pas rater le coche. Alors, le projet Pop-up d'Airbus a été le plus médiatisé en France depuis 2017, à la suite du salon de l'automobile en 2017. Je voudrais également citer d'autres collaborations. Il y a notamment la collaboration entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques et également la mise en relation de la NASA avec Uber pour mettre en place un système qui s'appelle Urban Air Mobility. Alors, je vous ai un peu parlé de ce constructeur chinois qui s'appelle Yi Wang, qui développe aussi un taxi volant autonome. En France, un accord qui a de partenariat signé avec la ville de Lyon. Il y a aussi d'autres exemples qui fleurissent à Dubaï et dans d'autres capitales du golfe Persique. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Guy Lachambre, ministre de l'Air dans les années 30. Et lorsque Air France s'est constituée à cette époque-là, plusieurs compagnies ancêtres du groupe se sont rassemblées. Et il y avait notamment Air Orient et ce fameux logo que nous avons évoqué en début de conférence à travers l'hippocample et cette figure ailée avec des ailes. Alors, l'hydrogène apporte effectivement un élément intéressant, le meilleur moyen de sortir de l'aéronautique de cette crise, c'est d'investir, c'est d'innover, c'est d'inventer l'avion zéro émission. Et c'est le message de l'actuel ministre des Transports. Des progrès sont attendus. Airbus a annoncé l'utilisation effectivement de l'hydrogène décarboné pour la propulsion de ces avions dès 2035. Et donc, est-ce qu'il est possible de concilier pragmatisme écologique et pragmatisme économique pour faire émerger de nouvelles activités d'éco-aviation ? Plusieurs projets vont dans ce sens. Et je vous propose aujourd'hui de laisser la parole à un porteur de projet nord-américain que nous allons écouter. Il va s'exprimer en anglais et je vous propose de découvrir ensemble son projet de vélo-volant et de taxi nomade en vol libre qu'il souhaiterait aussi mettre en place en Europe. Et il recherche actuellement des partenaires. Nous allons découvrir ensemble son projet. Il va s'exprimer en anglais, mais si des personnes ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, je serai là pour traduire. Ali, the floor is yours. Thank you so much, Kevin, for having me today. My name is Ali. I'm co-founder of Flyupav. Thank you so much for joining us today. So, a few of technologies that Kevin mentioned in past slides all have some sort of problems. So, most of those vehicles need skyports or helipads for take-home landing. So, it means that cities or other urban areas need more investment to build up new skyports or helipads or helipads. That's really a costly situation. Or renovating like in New York City that we are based, Flyupav headquarter is based. So, renovation of roofs or sky scraps to host those helipads or skyports is a challenge. It's a challenging problem. And also, so you need to consider that the trip, that time trip that consumers need to reach those skyports. So, yeah, we are introducing our own design. It's a hybrid car drone. It's a transformable car and drone design that can be flown or be driven even manually or autonomously like in like a conventional car. And it's suitable for anybody in any age range. And you can take off from anywhere without needing to have a pilot license. So, as you can see in this slide, left side or other competitors, as I explained, they don't have a compact and transformable design. So, they mostly need helipads or a runway for take-off or landing. By the left side, we solve this problem by just, I mean, making a car drone that is compact and transformable. Next slide, please. Yeah, the cipher is the name of this vehicle. So, there are a lot of applications like a multi-role taxi or a flying taxi or a patrol car or a marshal. Like, I mean, police officers can use it even remotely or personally. And also, it can be used as a firefighter unit and also air and ground ambulance. So, the target payload is to have an adult person and the endurance with fuser is like 16. It can be fully electric or fuses and having fuses can extend the endurance to like twice the size of electric. So, in average, it can fly for 60 minutes or two hours of continuous driving is achievable. That covers 60 miles of flight range or 120 miles on the ground. Thank you so much. Merci à notre intervenant des États-Unis qui a présenté ce projet, qui nous permet aussi d'ouvrir le débat et de nous intéresser au rôle que pourraient jouer sur la Côte des Mouraux des taxis volants. C'est peut-être ce périmètre, ce territoire qui pourrait ouvrir une brèche. Alors, libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance, dans la sphère publique. C'est une activité réglementée qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice du ADS, une autorisation de stationnement sur la voie publique et nécessite la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Il y a eu en 2007 une tentative de bouleverser le champ d'exercice de cette activité qui faisait notamment suite aux travaux de la commission Atali. 300 décisions pour changer la France que vous pouvez retrouver assez facilement sur internet. Ce rapport Atali avait jeté un pavé dans la mare dans le domaine de la réglementation des taxis, en voulant justement faire sauter le numerus clausus et mettre beaucoup plus d'innovation en matière de mobilité. Et donc, vous pouvez l'imaginer, ce rapport a suscité beaucoup d'oppositions et beaucoup de mesures n'ont pas été jusqu'au bout. Mais toujours est-il que c'est un cas de réflexion qui pourrait être extrêmement utile pour faire germer cette approche novatrice de taxi-volant, puisque le rapport Atali avait ouvert un cadre programmatique et juridique pour que les pouvoirs publics prennent en compte de nouvelles alternatives de transport à la demande. Alors, de façon infructueuse, il y a aussi la directive service qui envisageait justement des propositions assez fortes pour libéraliser l'offre de transport. Toutefois, les orientations étaient assez ambitieuses, mais la transposition n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, beaucoup d'appels à idées émergent pour réenchanter des friches, des espaces industriels. Il y a un appel à idées qui a été développé à Nantes, notamment dans le cadre d'un projet d'une tour de grande hauteur qui s'appelait Sky Home et qui visait à réenchanter des espaces de stationnement. De l'autre côté de la Manche, ce qui est intéressant en Irlande et au Royaume-Uni, vous avez un nouveau modèle qui s'appelle le Media for Equity et qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des startups en échange de participation. Et finalement, en France, ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'acteurs comme JC Decaux, qui gèrent du mobilier urbain, qui gèrent des aéroports, s'intéressent beaucoup à cette approche de Media for Equity. Et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait aussi avoir un rôle pour se réapproprier un peu l'espace public. Un petit clin d'œil aux îles Anglo-Normandes et aussi à Guerneset, où il y a des démarches aussi assez intéressantes pour recréer des lieux d'agrément, des lieux de divertissement, des lieux qui sont en capacité peut-être de nous reconnecter entre la mer et le ciel. Et vous dire que peut-être que des piscines d'eau de mer, finalement, entre Saint-Malo et les îles Anglo-Normandes, pourraient peut-être être reliées avec de nouvelles activités et de nouvelles mobilités du futur. Pourquoi pas un vélo-volant développé par notre porteur de projet nord-américain que nous venons d'entendre. Il cherche actuellement des partenaires pour développer aussi des briques technologiques dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine de l'éco-aviation, qui peut être une nouvelle activité très porteuse sur la Côte d'Émeraude. Vous dire que d'autres villes sont aussi pleinement moteurs pour faire revivre des vieux métiers, croiser des filières. Je veux mentionner ici à l'écran une initiative développée par la ville de Strasbourg qui s'appelle l'Industrie magnifique et qui a été mis en place par le directeur marketing monde de Cronenbourg. Et peut-être que Saint-Malo, avec son grand passé industriel et maritime, pourrait aussi développer ce type d'animation sur son territoire. Vous dire aussi que la Glacière de l'Orient est un projet à la fois extrêmement inspirant, qui est mis en place pour redonner vie à ce lieu et le reconvertir en tiers lieu maritime pour accueillir de nouvelles activités. Il y a une campagne actuellement menée sur kenko.fr qui s'appelle « Je fonds pour ma glacière ». Et peut-être que finalement, ici à Saint-Malo, sur la Côte d'Emeraude, avec le parc catalan qui était situé historiquement à Blancheroche, où est né un premier aérodrome qui n'a pas survécu, il serait possible de développer des projets, développer des réflexions ensemble sur les financements innovants aussi, puisque finalement, la transition énergétique va demander des coalitions créatives d'acteurs et d'investisseurs. Trouver finalement de grandes dynamiques croisées pour développer des investissements et des énergies propres, c'est le défi que nous vous proposons de débattre ensemble. Il y a un site internet, si vous voulez découvrir le porteur qui a été présenté aujourd'hui, c'est son site internet, mais les planches de cette conférence seront aussi restituées à l'ensemble des participants. Cette conférence est enregistrée, elle sera…